Autre belle performance, celle d'Eric Casimir. Alors Eric Casimir, mon cher Michel, c'est un talent à l'état pur de la gymnastique française et mondiale. Le problème c'est son inconstance. Alors la fédée lui a mis un petit peu la pression et du coup notre Eric Casimir s'est qualifié brillamment pour la finale des arçons. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau là. Pas vu aussi beau, aussi pur, aussi limpide dans son style. Voilà les ciseaux demi-tour. Il est très dégagé au-dessus de ses appuis. Le corps parfaitement bien aligné dans le rythme ici sur ce transport vers l'avant. Combinaison sur un arçon très longue et sur un bon rythme. Transport vers l'arrière, Chivado. Et à l'équilibre avec une valse complète, voilà du grand Casimir. Belle sortie. Bien mieux que pendant les qualifications. Eric Casimir qui reprend le sourire, qui reprend confiance en lui. C'est de bonne augure. Alors je ne sais pas si ça sera suffisant pour la suite. Mais en tout cas, les félicitations de Marc Touchès sont tout à fait méritées. Eric qui vraiment est du calibre des tout meilleurs mondiaux. Mais qui se laisse parfois un petit peu aller à la facilité. Donc un petit peu de constance dans son approche du sport de haut niveau. Et c'est bien malheureux parce qu'il a peut-être raté de grandes occasions de s'illustrer au top niveau international. Là en tout cas, il n'a pas loupé le rendez-vous de Paris-Bercy. Espérons que ça lui permettra de se relancer. 9,725. Une note superbe.